Alors j'espère que t'es prêt, mais alors j'espère que t'es prêt parce que dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'Henri PFR est un des DJs les plus prometteurs au monde T'es pas prêt Pour commencer, Henri PFR c'est quelqu'un qui a commencé le solfège à l'âge de 6 ans Et ouais ma gueule, ses parents l'ont forcé Il affirme que sa formation en musique classique l'a vraiment beaucoup aidé dans l'électro Ce qui fait donc d'Henri PFR un DJ complètement hors pair Sur style musical justement, parlons-en C'est un petit peu un mi-chemin entre la pop et la tropical house Un petit peu dans les styles Matoma, Kaigo Kaigo vous connaissez certainement je pense Et ben VPFR aime beaucoup Kaigo Moi aussi, Kaigo est un de mes DJ préférés La notoriété d'Henri commence sur Youtube quand il pose deux mixtapes qui ont eu un très grand succès Une sextape ? Eh non pas une sextape, une mixtape Ah d'accord, c'est dégueulasse Donc parmi ces mixtapes, il y a la Summer Memories qui a atteint notamment les 70 millions de vues sur Youtube en 2013 Grâce à ce franc succès sur Youtube, il signe très rapidement avec le label Armada Music Le label de Armin Van Buren dont nous parlerons dans un prochain épisode Et donc en 2015, il produit son tout premier single intitulé Tarida La même année, il signe également chez le label Sony Music et produit deux nouveaux singles Home et One People Il a aussi l'occasion de collaborer avec le très célèbre et talentue Robin Schulz pour son album Sugar sur le single intitulé Wave Goodbye C'est un peu d'ailleurs comme ça que je l'ai connu On peut le dire D'ailleurs dans ce morceau, on connaît la présence de trompette qu'on verra ensuite dans les singles Until the End et In the Mood Deux de mes titres préférés et de très loin En janvier 2017, Henri remporte les Decibels Music Awards organisés par la radio belge RTPF En tant que révélation musicale de l'année 2017 Il enchaîne ensuite quelques mois plus tard en 2017 avec le titre Flames Personnellement c'est mon titre préféré, je l'ai écouté plus de 120 fois sur iTunes, c'est pour vous dire Fin d'année 2017, il nous concocte un tout nouveau single avec le chanteur Ozark Henry Henry PFR, Ozark Henry Qui nous présente à la grande place à Bruxelles Et Henry est totalement sorti de sa zone de confort pour ce nouveau titre Je l'ai personnellement adoré, il continue plus d'une centaine de fois sur iTunes, encore une fois En janvier 2018, il remporte la troisième édition des Decibels Music Awards et devient Disque d'Or en Belgique Et enfin en mai 2018, il sort son tout nouveau single Catching Butterflies avec Hidden C'est pour l'instant son tout dernier single en date Pas encore vraiment d'album prévu pour Henry, même s'il attend de trouver son propre style Soyez patient Henry PFR a choisi le style électro parce que, je cite L'électro a beaucoup de possibilités au niveau musical Et permet de créer de son qui n'existe sur aucun instrument C'est une approche décalée d'un art classique, pas moins exigeante mais plus légère Si le nom de Lost Frequencies ne vous dit rien, une petite piqûre de rappel s'impose Alors je sais très bien ce que vous allez me dire Oui mais pourquoi tu nous parles de Lost Frequencies là ? C'est un épisode sur Henry PFR bordel Oui mais entre Henry PFR et Lost Frequencies, il y a quand même pas mal de points communs Ah t'es pas contre Alors il y a rivalité ou il n'y a pas rivalité entre Lost Frequencies et Henry PFR ? Henry PFR décide d'étudier à la fac d'économie et de management de Solvay à 18 ans Lost Frequencies, lui, il étudie à la même fac mais à deux ans de plus qu'Henry PFR Mais la grosse différence entre les deux, c'est qu'Henry PFR il arrête au bout de trois mois la fac Ça vous rappelle quelqu'un ? Alors que Lost Frequencies, lui, il obtient un bachelor dans cette même fac D'ailleurs on voit très bien qu'Henry PFR il apprécie énormément Lost Frequencies En effet dans ce poste par exemple datant de mai 2017 Il remercie Lost Frequencies pour l'avoir fait jouer à l'auto-arena à Anvers Il y a donc une sorte d'amitié d'entraide entre les deux A part ça on se rend compte très vite qu'Henry PFR a une hygiène de vie absolument exemplaire On a beaucoup de choses à apprendre du haut de ses 23 ans Il a lui-même été touché par la mort de la Vichy en avril dernier Il dit à maintes reprises d'ailleurs que le métier de DJ et producteur est quelque chose de très difficile Il ne boit pas, il ne fume pas et ne profite pas non plus des situations de fête En plus de ça il gère apparemment très bien son argent Puisque son père lui débloque de l'argent de poche tous les mois Et le reste de l'argent est bloqué sur un compte Pour éviter les achats inutiles justement Ah cette maturité de dingue En plus d'être extrêmement gentil et humble Ce gars là n'a pas du tout de melon quoi Et sur les réseaux sociaux il expose pas du tout sa vie privée Et là il a tout compris Il m'arrive parfois de regarder ses stories Instagram et je me tape des barres de rire Je vous conseille d'aller le suivre d'ailleurs sur Instagram Dans un avenir plus lointain à peu près dans une vingtaine d'années Henri PFR aimerait vraiment devenir compositeur de musique de film Un petit peu comme Hans Zimmer quoi en termes de carrière Et voilà ainsi s'achève ce premier épisode de Parlons DJ consacré à Henri PFR J'espère vraiment qu'il vous a plu N'hésitez surtout pas à écouter les musiques d'Henri et sur Spotify Et sur toutes les plateformes qui existent Et le suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment pas mal ce qu'il poste Pour suivre les prochains épisodes de Parlons DJ N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Et me suivre sur les réseaux sociaux Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dédié à Parlons DJ Sous-titres par Jérémy Diaz